L'Arabie Saoudite est connue pour plusieurs raisons, notamment pour être l'une des nations pétrolières les plus riches du monde. Toutefois, sa réputation s'étend rapidement à ses projets audacieux. Avec l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde, on pourrait s'attendre à ce qu'elle concentre tous ses efforts sur son or noir. Au lieu de cela, ils construisent un Teraillot, une méga-cité flottante tortue de 8 milliards d'euros, baptisé le Pangéos, l'origine. Son altesse royale, le prince héritier Mohamed bin Salman, a pris la reine des nations arabes à la suite de l'âge de son père. Ce règne s'est accompagné de plusieurs changements notables, notamment des efforts accrus pour diversifier l'économie dans d'autres domaines. A la suite de la pandémie de Covid-19, lorsque les prix du pétrole ont chuté et que la demande était faible, l'Arabie Saoudite a dû faire face à une dure réalité. Elle ne peut plus continuer à dépendre uniquement du pétrole. L'un de ses principaux acheteurs de pétrole, la Chine, a été durement touché par la pandémie. Des restrictions de voyages ont été mises en place et les voyages locaux et internationaux ont été presque totalement interrompus. En réponse, la vision 2030, annoncée pour la première fois en 2016, a été relancée et les efforts ont été amplifiés. Elle a été décrite comme un plan visant à libérer le royaume de sa dépendance à l'égard des exportations de pétrole, en ouvrant une nouvelle ère de diversification et d'opportunités grâce à des investissements dans des secteurs stratégiques clés. Outre la création d'une société dynamique offrant des opportunités à tous, le plan prévoit des investissements stratégiques dans de nouvelles industries, le tourisme et un environnement durable. Dans un livre consacré à cette vision, le prince Salman déclare Nous avons défini une vision globale et ambitieuse pour l'Arabie Saoudite jusqu'en 2030. C'est la première étape du voyage vers un avenir meilleur et plus brillant pour notre pays et nos citoyens. Et la vision est effectivement ambitieuse. 5 gigas projets ont été lancés, dont Neom, un projet de ville de 500 milliards d'euros, actuellement en construction dans le nord-ouest du pays, au large des côtes de la mer Rouge. Il s'agit d'une métropole futuriste construite à partir de zéro et fonctionnant entièrement grâce à des sources d'énergie renouvelables. Une fois achevée, la ville intelligente s'appuiera sur l'intelligence artificielle, la robotique avancée et l'Internet des objets. La ville sera également une plaque tournante pour les biotechnologies et les industries numériques. Elle a également été surnommée « The Line ». On prévoit qu'elle sera près de 30 fois plus grande que la ville de New York, avec seulement 200 mètres de large et 170 km de long, et qu'elle pourra accueillir 9 millions de personnes. Elle n'aura ni route, ni voiture, ni émission, et sera alimentée par des énergies renouvelables. Le projet nécessitera également la construction d'un vaste réseau de ponts et de chaussées, qui relieront les îles et fourniront une infrastructure de transport. Ces ponts et chaussées devront être conçus pour résister aux conditions environnementales difficiles de la mer Rouge, ainsi qu'à d'éventuelles catastrophes naturelles. Bien que le projet n'en soit qu'à ses débuts, il devrait constituer une merveille d'ingénierie susceptible de redéfinir les limites de la construction et de la conception. Mais ce n'est pas tout. Le projet de la mer Rouge est également développé comme une station touristique de luxe, centrée sur les trésors de la mer Rouge, y compris 90 îles intactes, des dunes désertiques, de multiples plages et même des volcans endormis. D'ici à 2030, il devrait compter jusqu'à 50 hôtels et 8000 chambres, prêts à accueillir des visiteurs du monde entier. Un autre projet audacieux est le Kidia, une mini-ville construite sur 300 mètres carrés, centrée sur la jeunesse et dédiée au sport, au divertissement et aux arts. Elle est en cours de construction et comprendra des parcs à thème, des stades et des pistes de course, pour n'en citer que quelques-uns. Il est donc clair que l'Arabie saoudite est un grand visionnaire en matière de projets plus grands que nature et d'édifices hors du commun. C'est pourquoi, lorsque la nouvelle d'un projet de 8 milliards, appelée la ville flottante du futur, a commencé à circuler, il n'était pas si surprenant que l'Arabie saoudite soit l'emplacement proposé. Mais une ville flottante ? Le concept de la ville flottante s'écarte complètement de la norme et de l'idée des villes terrestres, auxquelles nous nous sommes généralement habitués. Lorsque nous construisons des maisons, nous le faisons le plus souvent sur la terre ferme, puis nous allons à la mer pour des promenades en bateau, des croisières et des vacances, mais certainement pas comme une destination permanente. Mais certaines villes comme Venise, Lindao et Bruges sont construites autour de canaux et de lacs, ce qui donne l'impression qu'elles flottent sur l'eau. Dans les communautés marines, les gens ont également imaginé des moyens de construire des maisons au-dessus de l'eau en utilisant des rados solides et des plateformes surélevées. Cependant, l'idée d'une ville entière suspendue au milieu de la mer est tout à fait différente. On la qualifierait normalement d'impossible, mais les villes flottantes ne datent pas d'hier. Ce n'est pas la première fois qu'une telle ville utopique est envisagée, conçue et même ébauchée à l'aide de dessins architecturaux. Jetons un bref coup d'œil à l'histoire. À partir des années 1950 et jusque dans les années 1960, les architectes ont commencé à chercher des solutions aux différents défis posés par le développement urbain. L'une de leurs propositions était la création de villes flottantes, et quelques hommes ont non seulement été les pionniers de ce concept, mais ont également élaboré des plans détaillés pour la construction de telles structures. C'est le cas de Kenzo Tanji, qui a élaboré un plan directeur en 1960 pour remédier aux difficultés rencontrées à Tokyo à la suite de l'industrialisation de la ville. Il a dessiné les plans complexes d'une ville flottante en forme de pyramide qui devait s'appeler la baie de Tokyo. Kiyonori Kikutake a également imaginé une ville marine, une métropole flottante dans l'océan qui serait autosuffisante et à l'abri des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre et les inondations. Un autre architecte, Paul Mémont, a cherché à proposer une solution durable aux besoins désespérés d'espace de Monaco et a conçu une ville flottante appelée Thalassa sur la côte monégasque. Il s'agit d'une coquille circulaire dont les anneaux successifs se superposent et qui abrit des habitations, des hôtels, des bureaux, des restaurants et d'autres installations. Aussi remarquable soit-il, ce projet n'a jamais été réalisé. Les utopies marines restent un aspect récurrent de l'architecture moderne. Bien que rien d'important n'ait été réalisé à cet égard, on peut dire que les progrès technologiques les rendent plus probables aujourd'hui qu'il y a plusieurs années. Mais une chose est sûre, construire sur la mer n'est pas la même chose que construire sur la terre. Les enjeux sont plus importants. Beaucoup de choses peuvent mal tourner pendant et après la construction. Il est donc impératif que les travaux soient parfaitement exécutés. Alors, à qui incombera cette tâche délicate ? Les créateurs. Il ne suffit pas d'avoir l'audace de faire de grandes choses pour les réaliser. Il faut des compétences et une expertise incontestable pour les réaliser. Ainsi, si l'Arabie Saoudite est celle qui a l'audace, qui a la capacité technique de mener à bien le projet ? Il s'agit de Lazzarini Design Studio. Ce nom vous dit sans doute quelque chose, car l'entreprise est connue pour ses conceptions non conventionnelles et époustouflantes. Il a été fondé par un designer et architecte italien, Pier Paolo Lazzarini, en 2009, qui a continué à diriger la création de projets futuristes. Le studio est basé à Rome, en Italie, où il opère et produit des conceptions et des projets architecturaux inédits. Depuis sa création, il s'est transformé en une équipe de concepteurs et de professionnels expérimentés qui se consacrent à la production de conceptions étonnantes, fonctionnelles et futuristes. Lazzarini Design Studio possède une gamme variée de projets qui témoignent de sa polyvalence et de sa capacité d'adaptation. Son portefeuille comprend des yachts, des appartements de luxe, des voitures futuristes et même des vaisseaux capables de se déplacer sur terre, sur mer et dans les airs. Le studio est connu pour son utilisation de technologies et de matériaux avancés, notamment la fibre de carbone, le Kevlar et le titane. Leurs lignes épurées et leur esthétique minimaliste caractérisent souvent leur création et leur utilisation audacieuse de la couleur suggère qu'elles sont empruntées au futur. L'un des aspects les plus remarquables de l'Azzarini Design Studio est son engagement en faveur de la durabilité. Le studio a développé plusieurs projets respectueux de l'environnement, notamment un concept de ville flottante fonctionnant grâce à des sources d'énergie renouvelables. Cet engagement en faveur de la durabilité se reflète dans l'utilisation de matériaux, de conceptions et de technologies à haut rendement énergétique. Une autre caractéristique clé est l'attention portée au détail, car chaque projet est méticuleusement planifié et exécuté, chaque aspect de la conception étant soigneusement pris en compte. Il en résulte des conceptions qui sont non seulement visuellement frappantes, mais aussi hautement fonctionnelles et adaptées à des besoins spécifiques. Dans l'ensemble, l'Azzarini est un cabinet de design très innovant et créatif qui repousse les limites du design traditionnel. Grâce à son engagement en faveur de la durabilité, à son souci du détail et à l'utilisation de technologies de pointe, elle est prête à continuer à produire des conceptions étonnantes et emblématiques pour les années à venir. Passons rapidement en revue quelques-uns des projets étonnants que l'Azzarini a réalisés. Le premier projet de cette liste est une capsule à réaction appelée Gran Turismo Foil, GTF, qui a été conçue comme un yacht volant ayant la forme d'un vaisseau spatial et fabriquée en fibre de carbone et en fibre de verre. Elle peut s'élever à un mètre au-dessus de la surface de l'eau, se propulser vers l'avant à l'aide d'ailes spécialement conçues à cet effet et atteindre une vitesse de 13 nœuds. Ce studio de design semble avoir une grande affinité pour la construction de structures ressemblant à des yachts et capables de flotter sur l'eau, comme on peut le voir dans nombre de leurs autres structures. Il s'agit d'une suite flottante mobile qui s'adresse spécifiquement au secteur de l'hôtellerie et qui se compose d'une coque circulaire et d'un revêtement en forme de dôme avec des équipements luxueux qui sont tous alimentés à 100% par l'énergie solaire. Il s'agit d'une chambre d'hôtel flottante, mobile et durable. Elle peut également être équipée d'un moteur électrique capable de déplacer le navire à une vitesse de 5 nœuds d'un point à l'autre grâce à la technologie du GPS et du pilote automatique. Il comprend une cuisine, des toilettes et une chambre studio convertible. Il peut transformer l'industrie hôtelière en offrant aux utilisateurs une expérience radicalement nouvelle. Suivent quelques-unes de leurs créations les plus folles, dont le stratosphéra, une sphère ultra légère conçue pour accueillir deux passagers et se déplacer sur l'eau, sur Terre et dans les airs. On se croirait dans un film de science-fiction. De même, l'air yacht peut se déplacer pendant plus de 48 heures d'affilée grâce à deux réservoirs d'hélium situés de part et d'autre. Étonnamment, il peut atterrir aussi bien sur Terre que sur l'eau. S'il ne peut pas se déplacer sur Terre, un autre yacht, le Pagurus, peut se déplacer sur l'eau et il possède des cylindres rotatifs qui lui permettent de se déplacer sur Terre. L'Azzarini a également mis au point un système permettant d'amener les meilleures créations automobiles du monde sur l'eau grâce à un nouveau système de moteur flottant qui peut être monté sur n'importe quelle voiture. En outre, ils ont conçu plusieurs yachts phénoménaux tels que le F-33 Spaziale Yacht, qui est un navire super élégant de 11 mètres de long avec un design futuriste frappant. Un hyper yacht de 40 mètres de long appelé Xenos. Embryon, un yacht translucide de 24 mètres de long avec une transparence réglable. Et Saturnia, un super yacht de 100 mètres de long avec un port privé pour des yachts plus petits allant jusqu'à 1,50 m. Mais les choses deviennent encore plus intéressantes avec le méga yacht en forme de cygne, Avant-Guardia, dont la ressemblance avec un cygne est frappante. Avec un tel palmarès, il n'est pas surprenant qu'ils aient eu cette excellente idée qui fait sensation dans le monde de l'architecture. La ville flottante géante proposée, d'une valeur de 8 milliards, a la forme d'une tortue gracieusement positionnée au milieu de la mer. Elle serait deux fois plus grande que le Colisée Romain et trois fois plus longue que le yacht Azam, qui détient actuellement le record du plus grand yacht du monde. Quelle est l'idée derrière ce projet ? Pourquoi une ville flottante est-elle nécessaire et en quoi consistera-t-elle ? L'idée Le terre et yacht Pangeos nous emmènent en voyage il y a plus de 200 millions d'années, à l'époque où un supercontinent composé de l'Afrique, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud et de l'Asie ne formait qu'une seule masse. On l'appelait la Pangee, dérivée du mot grec signifiant « terre nourricière ». Avec le temps, des failles sont apparues dans la croûte terrestre, l'océan Atlantique se frayant un chemin. Et la Pangee s'est scindée pour former les continents que nous connaissons aujourd'hui. La Tsarini et l'Arabie Saoudite rêvent d'un nouveau continent et traduisent ce qui a été une expression futuriste. Pour commencer ce projet, il faudrait construire une énorme cale sèche spécialement pour le projet. Pour ce faire, il faudrait récupérer des terres sur la mer et draguer plus d'une centaine d'hectares de fonds marins pour construire une énorme digue. Le terre-héote a besoin d'un chantier naval adapté à sa taille gigantesque. Ce chantier offrira un accès facile à l'eau et facilitera la mise à l'eau du supernavire une fois qu'il sera entièrement prêt. Le chantier naval sera inondé à l'aide du réservoir d'eau du barrage, puis le terre-héote sera soulevé et laissé à flot à la surface de l'eau. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Arabie Saoudite a été considérée comme le lieu idéal car elle dispose de l'espace nécessaire. Le port King Abdullah est le site de construction suggéré. Le chantier naval aura une largeur de 650 mètres et une longueur de 600 mètres. D'une largeur de 610 mètres et d'une longueur de 550 mètres, cette gigantesque structure aura la forme d'une tortue de mer. On ne sait pas exactement pourquoi cette forme particulière a été choisie, mais c'est sans aucun doute l'un des facteurs qui rendent ce projet impressionnant. Selon certaines spéculations, elle pourrait être liée à la mythologie ancienne. Vous avez déjà peut-être vu l'image d'une tortue géante portant le monde sur son dos. Les différentes cultures ont des versions différentes de cette image, mais elles convergent toutes vers le concept d'une tortue mondiale. On pense que lors de la création du monde, la Terre a été empilée sur le dos d'une tortue de mer géante et qu'elle a continué à grandir jusqu'à ce que la créature porte le monde entier. À ce stade, nous devrons peut-être faire asseoir les concepteurs pour discuter de leur processus d'idéation profond qui empruntent tant à l'histoire pour un projet aussi moderne. Passons maintenant à la structure de la ville flottante. La coque se compose de 9 étraves distinctes réparties en différentes sections sur un tirant d'eau de 30 mètres. Le mécanisme qui maintient la méga structure à flot est intégré dans la région inférieure. Il se compose de 30 000 cellules qui fournissent ce que le studio de conception décrit comme une solution flottante insubmersible. Le Pangeos sera également propulsé par 9 moteurs supraconducteurs à haute température, chacun étant alimenté par des sources d'énergie renouvelables embarquées et pouvant développer une puissance de 16 800 chevaux. Ces moteurs peuvent faire avancer la ville flottante à une vitesse de 5 nœuds. Plusieurs sources d'énergie renouvelables alimenteront le Teraillot au cours de son interminable voyage autour des eaux du monde entier. Il s'agit notamment de panneaux solaires, d'éoliennes et de courants marins. Le toit est recouvert de panneaux solaires pour exploiter l'énergie solaire et les ailes du yacht sont conçues pour générer de l'énergie à partir du déferlement de vagues. Cela signifie que lorsque l'énergie est dépensée par un moyen, elle est reconstituée par un autre. Ainsi, le bateau continuera à se déplacer sans émettre d'émission. La conception comprend également un système avancé de filtration de l'eau et de gestion des déchets, garantissant que le yacht est autosuffisant et respectueux de l'environnement. Outre ses caractéristiques durables, le Terra Yacht offre également une gamme d'équipements et de caractéristiques qui en font un espace de vie luxueux et confortable. Le yacht comprendra une série de restaurants, de boutiques, d'installations, de loisirs, d'appartements résidentiels, de villas privées et de chambres d'hôtels. Il y aura également une riche sélection de centres commerciaux, de stations balnéaires, de parcs, de maisons de plage et de terminaux de transport aérien et maritime. Une vie aérienne du Pangeos montre un port au centre de l'édifice, qui pourrait également accueillir des yachts et des bateaux privés appartenant aux résidents. Il abrite également un ensemble de verdures, y compris des arbres et des pelouses entretenues dans divers parcs et jardins situés à des endroits stratégiques de la ville. L'agencement spécifique des logements et l'aménagement intérieur n'ont pas été dévoilés, mais nous pouvons émettre des hypothèses en nous basant sur le design extérieur et sur les caractéristiques de conception des yachts les plus populaires. Il y aura probablement différentes catégories de logements à des prix variables, allant de petits espaces ordinaires à des appartements plus chers et même à des espaces luxueux dignes de la royauté. On s'attend également à ce qu'il y ait 19 appartements de luxe et 64 quartiers d'habitation sur chacune des ailes de la structure en forme de tortue. Sur le toit, les habitations ressembleront à des coquillages et seront composées de 72 terrasses donnant sur la mer ou sur le centre de la ville. Selon le plan, cette mégalopole flottante devrait abriter jusqu'à 60 000 personnes, toutes suspendues au milieu de la mer. Toutefois, il est possible qu'elle ne soit accessible qu'aux personnes très fortunées qui pourront se permettre de payer le coût de cette luxueuse maison flottante. La vie sur le yacht promet d'être propre et exempte de pollution environnementale, de criminalité et de stress quotidien. Chaque résident aura accès à des installations de classe mondiale et pourra se déplacer facilement par mer et par terre grâce aux ports situés sur place. Des véhicules volants seront également utilisés pour accéder à divers endroits de la ville. Ce qui est remarquable dans ce projet, c'est qu'en fin de compte, le Terrayot n'aura pas de domicile ou de port particulier. Au contraire, il poursuivra une croisière perpétuelle. La destination sera en fait le voyage. En raison de son énorme masse, sa vitesse maximale ne sera que de 5 nœuds, soit environ 9,2 km par heure. Financement du projet Le projet du Terrayot Pangeos est un projet ambitieux et innovant qui nécessitera un financement important pour être mené à bien. La construction devrait commencer en 2033 et durer 8 ans. Actuellement, le coût du projet est estimé à 8 milliards d'euros et les critiques affirment qu'il pourrait coûter encore plus cher. Le mécanisme de financement exact du projet n'a pas été annoncé publiquement, car il s'agit d'un projet privé développé par le Lazzarini Design Studio et son fondateur Pier Paolo Lazzarini en collaboration avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Toutefois, il existe plusieurs possibilités de financement du projet. L'un des mécanismes de financement possibles est l'investissement privé ou le capital risque. La conception unique du projet et sa capacité à révolutionner le secteur de l'architecture et du design marin pourraient attirer des investisseurs intéressés par le financement de projets innovants et durables. L'investissement privé pourrait provenir de diverses sources, notamment de particuliers fortunés, d'investisseurs institutionnels ou de sociétés de capital investissement. Une autre option consiste à financer le projet en combinant le crowdfunding et la pré-vente d'appartements et de chambres sur le yacht. Le crowdfunding est devenu un moyen populaire pour les projets de collecter des fonds auprès d'un grand nombre d'investisseurs individuels et il pourrait être un moyen pour le projet TerraYacht de collecter une partie du financement nécessaire. La pré-vente d'appartements et de chambres sur le yacht pourrait également générer des revenus importants pour le projet car elle permettra aux résidents et aux invités potentiels de s'assurer une place sur le yacht avant qu'il ne soit achevé. Le projet pourrait également être financé par une combinaison d'aides publiques, de subventions et de crédits d'impôts. Les gouvernements du monde entier ont manifesté un intérêt croissant pour le soutien de projets durables et innovants et l'engagement du projet TerraYacht en faveur de la durabilité pourrait lui permettre de bénéficier d'un financement public. Dans l'ensemble, le financement du projet Panjeos proviendra probablement d'une combinaison de tous ces éléments investissement privé, crowdfunding, pré-vente et soutien gouvernemental. Cependant, la Zarinie Design Studio a lancé un projet de crowdfunding controversé sur la page officielle du TerraYacht afin de commencer à collecter les fonds nécessaires. Il est désormais possible d'acheter des billets d'entrée et des visites virtuelles du NFT à partir de 16 dollars et des appartements VIP virtuels à partir de 160 dollars. Tout cela sera perpétué dans le métaverse et donnera aux personnes qui croient au projet l'occasion d'en posséder une partie avant qu'il ne soit construit dans le monde réel. Cependant, ces frais ne représentent qu'une somme dérisoire par rapport aux montants nécessaires à la construction du Pangeos et nous espérons obtenir davantage d'informations sur la situation financière du projet au fil du temps. Peut-être que l'Arabie Saoudite interviendra-t-elle en tant qu'acteur et financier majeur ? Défi Le Teraillot est un projet révolutionnaire qui représente une avancée significative en matière de conception durable et futuriste. Sa conception innovante et son engagement en faveur de la durabilité en font un projet passionnant et inspirant, susceptible de façonner l'avenir de l'architecture et du design marin. Cependant, certaines personnes sont prêtes à parier un bras et un pied que ce projet pourrait ne jamais voir le jour. S'agit-il simplement d'un penchant pour la négativité et d'une tendance naturelle à s'opposer à d'excellentes idées par peur ou existe-t-il des raisons valables ? Eh bien, il semble y avoir des arguments valables pour les défis probables concernant ce projet. À l'heure où l'Arabie Saoudite est sous le feu des critiques pour avoir mené des projets de construction en recourant à des travailleurs esclaves et à des ouvriers sous-payés, la stratégie relative aux ressources humaines nécessaires à l'exécution de cet ambitieux projet suscite de vives interrogations. Des milliers d'ouvriers devront travailler pendant près d'une décennie pour mener à bien ce projet. Travaillant loin de l'urbanisation et dans des conditions climatiques et environnementales difficiles seront-ils correctement pris en charge et rémunérés ? Le coût estimé du projet en tient-il compte ? Ce n'est là qu'une des questions les plus pressantes. Certains amateurs de NFT ont déclaré qu'il semble que le gigantesque projet de tortue se résume à la vente de NFT car le coût prévu du projet est presque égal à la valeur estimée de l'ensemble du marché des NFT. Ils affirment que le calcul n'est pas juste. D'autres personnes ont déclaré que la structure est trop complexe et énorme pour être construite en seulement 8 ans. Ils estiment que les aspects techniques seront bien trop compliqués pour être résolus en si peu de temps, d'autant plus qu'il n'existe actuellement aucun chantier naval dans le monde qui puisse accueillir la construction d'un tel édifice. L'aspect pratique et la sécurité de la conception générale du navire ont également été remis en question et certains pensent qu'elle ne répond pas aux normes de l'ingénierie maritime. Les ailes de tortue qui sont censées abriter des structures résidentielles sont perçues comme étant trop fines pour supporter le poids des bâtiments proposés. Plus important encore, la navigabilité et l'intégrité structurelle seront mises en question car le projet nécessitera des structures extrêmement solides et ridiculement chères. Sinon, il s'effondrera au milieu de la mer. La puissance générée par les moteurs n'est suffisante que pour le propulser à 5 nœuds dans des conditions météorologiques favorables. Cela signifie que par mauvais temps, il sera probablement incontrôlable et se déplacera simplement dans la direction du vent et des vagues. D'autres préoccupations concernent la durabilité de la résidence permanente. Toutes les fournitures devront être acheminées en mer, puis transportées sur le yacht et il s'agira très probablement d'un processus rigoureux. Les possibilités d'emploi étant limitées et le coût du logement devront être élevé, seuls les plus riches pourront se le permettre. Il n'est pas certain qu'ils choisissent d'en faire une résidence permanente puisque leurs sources de revenus se trouveront dans les zones terrestres. Une autre question importante est celle de la mise en cale sèche. Les concepteurs ont affirmé qu'elle était insubmersible mais nous avons vu le Titanic couler. Si cette ville flottante devait développer une quelconque faille au milieu de l'océan et loin de chez elle, ce serait la catastrophe. Le seul endroit où elle peut être mise en cale sèche est celui où elle a été construite. S'agit-il simplement d'un grand rêve ou verrons-nous pour la première fois l'idée d'une ville utopique devenir réalité ? Seul l'avenir nous le dira. D'ici là, nous croisons les doigts et continuons à observer, même si c'est de loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner afin de ne pas manquer les nouvelles vidéos.